On n'en parle pas assez, mais depuis un an, les autorités suisses font tout pour réduire le mouvement de soutien à la Palestine au silence. Samuel Crétenant, entre autres auteur d'un ouvrage et d'une exposition photo sur Gaza, en est le parfait exemple, lui qui a subi violences policières et poursuites judiciaires dans le cadre de, accrochez-vous, une grève de la faim qu'il a menée fin de l'année dernière pour dénoncer le génocide à Gaza. Nous l'avons interviewé, ainsi que Tania Boukharie, la fondatrice de l'ONG Swiss Action for Human Rights, qui défend les étudiants pro-Palestine en Suisse, lesquels ont eux aussi subi énormément de répression. On en parle tout de suite, mais d'abord, on écoute le témoignage de Samuel Crétenant. Mon but, c'était de porter sur la place publique cette conscience qu'une catastrophe humanitaire était en train de se jouer. J'avais l'impression qu'autour de moi, les gens disaient que oui, voilà. Enfin, le problème en Suisse, c'est que nos médias ont complètement gobé la propagande israélienne, ce qui fait que nos médias principaux, jusqu'au mois de janvier, n'ont absolument rien dit sur le génocide. Donc, un de mes buts, c'était de mettre ce terme de génocide sur la place publique, de mettre ce mot génocide dans les médias. Et en décembre, j'ai eu des premiers articles et interviews, quand j'ai lancé ma grève de la faim, où les gens disaient qui, selon lui, entre guillemets, pourrait être un génocide ou serait un génocide, ce qui était déjà une première victoire. Et puis, en fait, les principaux médias officiels, ceux pour lesquels on paye une redevance et qui sont censés nous informer en Suisse, n'ont jamais parlé de génocide. Et enfin, il y a des intervenants qui en parlent, mais encore maintenant, on ne parle pas de génocide en Suisse. Et il y a une différence entre la Suisse romande, qui est un peu plus ouverte, et la Suisse allemande, je pense que Tania, qui est tout plus souvent là-bas en contact avec des étudiants en Suisse allemande, on le dira, en Suisse allemande, c'est l'omerta totale. On ne parle pas de cette question en palestinienne. Donc, premier but, c'était de pouvoir parler de cette situation dans les médias, ce qui a assez bien marché. Et suite à une vidéo où on me voit immobile à Genève, on a des médias internationaux qui en ont parlé. Du coup, en fait, j'ai eu plus d'écho sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux qu'en Suisse. Un autre but, pour moi, c'était de secouer nos parlementaires, parce qu'en fait, moi, je ne peux pas faire grand-chose pour… Enfin, je ne peux rien faire pour la situation en Palestine ou au Liban, maintenant. Je connais aussi bien le Liban. Mais en Suisse, je ne suis pas d'accord que nos entreprises fournissent du matériel de guerre. Je ne suis pas d'accord que notre Banque Nationale Suisse soit l'un des plus gros investisseurs d'Elbit System, qui est l'entreprise américano-israélienne emblématique de ce massacre, puisqu'il crée les armes les plus létales et les plus abondamment utilisées. Donc, j'étais pendant la grève de la fin, pendant les sessions parlementaires, devant l'entrée à interpeller les parlementaires, de droite ou de gauche. Et les gens que je connaissais un petit peu venaient vraiment en me disant, vous savez, si on aborde ce sujet de la Palestine comme parlementaire, donc conseil national, conseil d'État, les plus hautes magistratures, si on évoque la situation palestinienne, on est automatiquement qualifié d'antisémite et on passera six mois à se défendre contre l'antisémitisme dans les médias, ce qui fait qu'on ne pourra plus gérer aucun dossier de politique suisse. Donc, non, personne n'a vraiment osé, il n'y a personne ou presque personne. Il y a M. Somaruga qui est vraiment un des porte-plombeaux de cette cause, dont le père était très longtemps au CICR, je crois, et qui lui est très sensible à ça. Et c'est une des seules voix régulières qu'on a entendues dans la presse suisse pour défendre la cause palestinienne. Et toi, ton action, ça a été aussi une vraie sensibilisation du public, où tu as été dans des gares, notamment alors que tu étais en grève de la faim, et où tu as eu affaire à un accueil policier pas très très sympathique, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai été systématiquement contrôlé, peut-être, je pense en tout cas 50 fois. Donc, la police fédérale me suivait sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, j'avais un comité d'accueil quand je descendais du train à Berne, donc capitale, avec des policiers qui passaient avec les oreillettes dans les voitures. J'étais suivi sur le trajet qui faisait par la gare du Parlement. J'étais seul le matin sur la place à 7h30 à l'arrivée des parlementaires. Et d'habitude, il y a quatre policiers qui sont devant l'entrée ou à l'intérieur. Et là, il y avait neuf policiers au garde-à-vous. Ils ont eu très très peur de l'action que je pouvais faire, alors que je suis complètement pacifiste. Et l'action en question, c'était toi qui étais en grève de la faim et tu avais un panneau où chaque jour, tu mettais à jour le nombre d'enfants assassinés à Gaza. Assassinés, c'est ça. Et puis, suite à ma présence, je profitais d'être dans les gares suisses pour simplement me tenir debout, sans un mot, avec ce panneau. dans les halls de gare, juste pour rappeler aux gens que c'était en cours. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi. J'ai des gens de toutes les communautés, des Suisses, qui m'ont dit non, mais ça fait du bien, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment parler. J'ai même à Genève des gens de la communauté juive qui sont venus me prendre dans les bras en me disant merci pour ce que vous faites, c'est important. Donc, en fait, dans les gares, j'ai eu presque, généralement, un bon accueil du public. Il y a quelques sionistes qui m'ont insulté, mais pas beaucoup, en fait, à qui j'ai toujours dit venez parler, venez discuter, je vous explique ce que je fais. Et par contre, à Berne, j'ai été arrêté plusieurs fois par la police qui a exigé que je parte de la gare, ce que j'ai refusé, puisque notre constitution garantit notre liberté d'opinion. Et c'est un droit suprême en Suisse. Ça a été avec des poursuites, dans le meilleur des cas, mais à Berne, en décembre, ça a mal tourné. J'ai été contrôlé par des agents de sécurité privés qui détenaient ma carte d'identité, ce que j'ai présenté, en pensant que c'était de la police. Et finalement, ils m'ont dit que j'étais exclu de la gare pour 24 heures, chose que j'ai refusé. Tout est filmé, de ma part. Je leur ai demandé très poliment de me rendre ma carte pour continuer mon action. Et comme ils ne voulaient pas me la rendre, je l'ai reprise de la main des agents de sécurité et ils me sont tombés dessus, me mettre à terre, me menotter. Suite à ça, la police est intervenue. J'ai expliqué que j'étais en grève de la faim depuis 7 jours, très très faible. Au début, c'est la semaine... Le moment le plus difficile de la grève, c'est les 10 premiers jours. Ils m'ont menotté dans le dos. Enfin, ils m'ont menotté. J'ai été menotté. Ils m'ont pris en cellule. Et là, j'ai fait un malaise. Et quand je me suis réveillé, j'avais un policier qui me donnait des coups dans le sternum, qui me traînait d'abord sur le sol. J'étais semi-conscient. Il m'a retourné. Il m'a mis des coups dans le sternum. Il m'a mis des coups dans les jambes, dans les cuisses. En me disant, t'arrêtes ton cirque, t'arrêtes ton théâtre. Si tu continues, ça va continuer à faire mal. Arrête ça tout de suite. Jusqu'au moment où j'ai pu dire que j'avais besoin d'une ambulance. Et j'ai été hospitalisé avec un costa pour des blessures fraîches. Et le plus symptomatique de ça, c'est qu'en fait, la secouriste... Donc, quand je suis arrivé dans l'ambulance, la médecin qui était là a demandé à la secouriste qu'est-ce qui s'était passé. Elle a dit qu'il s'est battu avec la police parce qu'il est pour le ramasser. Et ça, ça ne peut être que la police qui lui a dit, puisque la secouriste n'était pas là quand les effets se sont... Donc, en fait, c'était clairement une interpellation politique de la part de la police ou une bêtise, une négligence de leur part en disant, voilà, tout ce qui est un peu pro-palestinien ou arabe, c'est du terrorisme. Oui, c'est assez incroyable de voir effectivement comment tout est ramené à un soutien qui, ceci dit, est légitime, mais surtout, tout ce que tu faisais, c'était afficher le nombre d'enfants qui étaient assassinés chaque jour. Donc, il n'y a pas plus pacifiste comme action. Et donc, ces actions que tu as menées, ça a aussi donné lieu à des plaintes de la police. Tu as aussi porté plainte, évidemment, contre la police. Et tout ça, ça a un coût et ça impacte ta vie, j'imagine. Alors, en fait, ça impacte ma vie maintenant parce que les coûts sont très élevés. J'ai cinq plaintes pénales qui sont en cours. J'en ai une qui a été classée, que j'ai gagnée. Il y en a trois qui sont liées à cette histoire de Genève. Deux plaintes pénales que j'ai portées. Nous, on a demandé tout de suite de protéger les preuves, les vidéos. La police nous a écrit et nous a appelé pour dire que les vidéos n'étaient plus disponibles. Et maintenant, le procureur du ministère public de Berne a refusé ma plainte contre les agents de sécurité sur la base des vidéos qu'ils ont. Donc, on m'informe officiellement qu'il n'y a plus de vidéos, mais ils ont tenté d'annuler ma plainte, de refuser ma plainte sur la base des vidéos que je n'ai pas encore eues. Auparavant, je me suis quand même défendu pendant une minute. Et c'est vrai que je sais que dans ma tête, je voulais absolument être non-violent. Donc, je ne voulais pas porter de coup. Mais par contre, il n'y avait pas de raison que je sois mis à terre, dans un lieu public, pour avoir une pancarte avec le nombre d'enfants affichés assassinés à Gaza. Et effectivement, la technique, c'est la noyale financière. Mais je dois dire que ce nouvel épisode dans la tragédie palestinienne m'a ouvert les yeux. J'ai fait un livre sur la bande de Gaza en 2008, où Mahmoud Abbas a été invité à Genève. Je lui ai touché la main et je lui ai remis le livre comme éditeur que j'avais publié sur la bande de Gaza. Depuis cette date, toutes les portes se sont fermées. Et je me suis longtemps dit, je ne veux pas fantasmer. Et j'ai des preuves très claires, y compris des téléphones anonymes maintenant, qui ont confirmé ça. Au début de ma grève, quelqu'un m'a téléphoné en disant, on a appris que vous êtes en grève de la fin. Si vous continuez, il se passera la même chose qu'en 2009. J'ai eu une série de procès, de diffamation, de tentatives de la police de regarder mes affaires. Tout était en ordre, on travaillait normalement, mon entreprise était en train de grandir. Et depuis tout, c'est fermé. Tout le milieu de l'édition, tout le milieu de la distribution. Mes conférences sur le monde arabe ont été annulées. Mes financements, j'ai fait un livre qui s'appelle « Mémoire musulmane en cœur de France » qui parle de l'influence arabo-musulmane dans l'art sacré, dans l'histoire, qui devait être payé par la région du Limousin. Au moment du paiement, un comité de lecteurs nous signale que votre livre est tendancieux et le livret est annulé. Et juste par rapport à ça, une année après, je reçois de l'UNESCO le label de contribution aux échanges culturels. Enfin, le label, il faudrait que je reçois que ça date un petit peu. Donc, ça a été reconnu comme un élément patrimonial qui contribue aux échanges culturels par la l'UNESCO internationale, mais en France, il a été interdit. Ce qui est particulièrement interpellant, c'est ce que tu expliques, en effet, cet appel anonyme qui fait référence à tous les traquets que tu as eus et qui n'étaient pas rendus publics en 2009. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même des personnes qui étaient déjà actives contre toi simplement de par les actions que tu faisais pour médiatiser ce qui se passait déjà à l'époque à Gaza. Moi, j'ai toujours refusé d'y croire, mais là, on a une preuve qui est explosive en Suisse. Donc, on a un lobby qui est la CICAD, qui est un petit peu le pendant du CRIF en France. Et il y a une lettre qu'ils ont adressée à leurs membres dans la communauté sioniste qui donne toute une liste de personnes contre lesquelles il faut activement lutter en disant que depuis le 7 octobre, il y a trop de militants, ils n'arrivent plus à suivre. Et ils font une liste de citoyens contre lesquels il faut lutter, de médias, d'organes culturels, d'organes politiques, financiers, etc. Donc, à partir de là, moi, il y a des éléments de preuve de personnes qui ont agi depuis 2008, depuis que je suis activement et officiellement en lien par rapport à la bande de Gaza et le monde arabe, de manière générale, puisqu'en fait, ça s'inscrit dans une islamophobie sous-jacente qui est assez forte. Et en fait, c'est très sournois, mais j'ai quand même des preuves qui sont difficilement démontrables, mais j'ai quand même des preuves que j'ai été, depuis cette période, vraiment systématiquement cléopilori dans mon activité économique. D'ailleurs, le lendemain de l'exposition qu'on a faite à Genève, il y a des gens qui sont venus à Neuchâtel, où j'habitais, et qui ont écrit « Nazion dans la poussière de ma voiture » de nuit de suite, devant mon bâtiment, devant ma ville privée. Et il faut bien dire « Écoute, toi, on te surveille. » C'est assez incroyable. Mais cette liste dont tu parles, qui a été diffusée, donc ça, c'est quand même une preuve. Alors, Tania, avant de parler de ton action et de ce que tu fais au travers de l'ONG que tu as fondée, j'ai envie de m'adresser à la juriste que tu es. Est-ce qu'un tel genre de liste où on appelle vraiment à agir contre des personnes qui, finalement, comme Samuel, mènent des actions pacifistes et qui ne sont pas problématiques, est-ce qu'il n'est pas possible d'intervenir au niveau juridique contre ça ? Parce que c'est quand même très, très interpellant et inquiétant. C'est effectivement très inquiétant, surtout qu'en fait, la liste, elle appelait à surveiller et fournir des informations quant à ces organisations, à ces individus, à leurs activités, contre une récompense financière. Donc, c'était payé, payé pour une sorte d'espionnage. Donc, ça, c'est quand même assez grave. Après, le problème au niveau juridique, toujours, c'est qu'il y a des questions de comment ceci peut être qualifié juridiquement, dans quelle catégorie ça tombe. Et c'est ça, en fait, dont il faut faire preuve devant une cour. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'action après ça. Je dois dire aussi que non, surprenamment, et de manière assez décevante, il n'y a pas eu un très gros écho médiatique. Alors que moi, je trouve ça quand même extrêmement choquant qu'une organisation officielle, telle que la CICAD, demande à tous ses membres de faire ce que beaucoup de nous peuvent qualifier d'espionnage, pour des intérêts, en plus, qu'on peut argumenter qui sont étrangers. Et c'est contre des institutions, même des universités suisses. Donc, c'est avec la tendance de prendre un certain côté, le côté zioniste contre les intérêts des citoyens suisses, contre la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens suisses. C'est très grave. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'action qu'on sache, en tout cas, publique, contre ça. Et je pense que le problème, c'est que, comme dans beaucoup de cas, ils se déplacent dans une sorte de zone un peu grise. Souvent, dans plusieurs autres cas aussi, ils font des choses qui ne sont pas nettes. Mais, par exemple, ils vont faire attention de ne pas dire les mots exacts ou de ne pas présenter ça de manière exacte, à ce que ça remplisse un état d'effet pénal. Alors, s'il y a certains individus qui se sentent autorisés à créer des listes et à appeler à la surveillance et au harcèlement, en fait, de militants et militantes pro-palestiniens, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une personnalité assez problématique, en tout cas, au sein du gouvernement fédéral. C'est ce que tu me disais, Samuel. On a une personne qui est centrale dans le lobbyisme pro-sioniste et pro-israélien. En Suisse, c'est notre conseil fédéral, Ignacio Cassis, qui est en charge du département des affaires étrangères. Et on a vu que, dès son arrivée, il a été systématiquement très soutenant par rapport à la politique de Netanyahou, dès le départ, avec une proximité qui est vraiment plus que suspecte. Et il a notamment tout fait pour empêcher le versement des subsides qui sont alloués par la Confédération à l'ONROI, donc à l'aide aux civils palestiniens, à la formation, à l'éducation et à la subsistance alimentaire. Ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'avant d'être ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis était le vice-président du groupe parlementaire Suisse-Israël, qui est un groupe de lobbyistes de soutien à la politique israélienne d'apartheid. Ça ne doit pas faciliter effectivement les choses pour les soutiens à la Palestine en Suisse, et certainement pas non plus aux étudiants et étudiantes que tu aides, que tu soutiens au travers de l'ONG que tu as créée, Tania, qui est Swiss Action for Human Rights. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce qu'ont vécu les étudiants suisses ? Il me semble qu'en fait, c'est encore pire que ce qui a pu se passer sur les campus américains, en tout cas pour les suites judiciaires. Oui, alors très volontiers. Merci de cette opportunité d'en discuter, parce que les médias suisses s'y intéressent aussi, notamment moins qu'ils le devraient. Donc, comme on a pu le voir dans le monde entier, les étudiants se sont soulevés contre les crimes contre l'humanité qui sont commis en ce moment en Palestine par l'État d'Israël, surtout en mai. Ils ont commencé aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres endroits. Et les étudiants en Suisse, du coup, ont commencé par se soulever à l'Université de Lausanne, où ils ont aussi voulu faire une occupation de l'université, avec des revendications pour un boycott académique des institutions israéliennes, basé bien sûr sur le droit international, qui du coup veut qu'on ne soutienne pas un apartheid, pas un génocide, pas des crimes de guerre. Donc, c'est complètement en ligne avec nos obligations de droit international public de demander un boycott académique, ce que les étudiants en Suisse ont fait, en commençant à se soulever à Lausanne, après ça a commencé aussi à Genève, à Berne, puis à Zurich. À Zurich, on a notamment une école polytechnique qui est une des meilleures au monde, l'EPFZ, qui est aussi connue sous le nom de ETH Zurich, qui est l'acronyme allemand. Et là, quand les étudiants ont essayé de manifester pour demander un boycott académique, ils se sont réunis dans le hall principal. Ils étaient une centaine assis, qui chantaient des slogans, dont « No tech for genocide », donc « Pas de technologie pour le génocide », ce qui était vraiment leur revendication principale, vu que c'est une école polytechnique très renommée, qui contribue notamment au développement de technologies qui sont utilisées dans des armes de guerre, dans des armes autonomes. Donc, c'était très important qu'ils soulèvent à cet endroit-là. Et en fait, sous cinq minutes, la police avait entouré le bâtiment, fait un périmètre de sécurité, contrôlé les entrées, coordonné le hall principal, où les étudiants se trouvaient. Et le rectorat a refusé de venir engager et discuter avec les étudiants. Ils ont refusé les dialogues complètement pour leur demander de quitter le bâtiment. Et ils ont bien clarifié qu'ils n'écouteraient pas leur demande. Sur ce, les étudiants ont décidé de rester. Ensuite, ça a duré quand même quelques heures, tout ça. La police, finalement, est venue à l'intérieur du bâtiment pour menacer les étudiants de représailles en disant que l'université voulait porter plainte contre ceux qui ne quitteraient pas le bâtiment. Donc là, déjà, une grande partie des étudiants sont sortis. Une trentaine est restée parce qu'ils ont décidé que c'était plus important pour eux de porter l'attention sur ce génocide et sur la complicité soupçonnée de leur institution et leur demande d'un boycott académique plutôt que de se sauver le derrière, entre guillemets. Donc, ils sont restés. Après, ils ont été retirés un à un par force du bâtiment. Il y avait aussi les médias présents, bien sûr, qui raffolaient de ce scoop. Et donc, les étudiants ont été sortis du bâtiment. Il n'y a eu aucun dialogue alors qu'ils avaient envoyé un e-mail avec leur demande et demandant une conversation avec le rectorat. Ensuite, ils ont essayé de faire quelque chose de similaire juste à côté à l'université de Zurich, normal, où après quelques heures de tentatives d'occupation à propos de laquelle le rectorat leur a dit qu'ils seraient tolérés. En fait, derrière leur dos, ils ont quand même appelé la police pour les faire sortir. Donc, à ce moment-là, les étudiants ont quitté le bâtiment. Et quand ils ont tenté de le faire une deuxième fois au sein de l'université polytechnique, la même chose s'est passée à nouveau. Ils ont tous été sortis un par un. Et en fait, il n'y a eu aucun dialogue à aucun niveau avec aucune des universités à Zurich. Les médias mainstream les ont dépeints comme des éléments externes, marxistes, radicaux, antisémites, qui appelaient la violence, et non pas la réalité que c'était des étudiants des universités de Suisse assemblées pacifiquement qui exerçaient leur droit fondamental à la liberté d'expression, surtout en vue quand même du crime plus grave que l'on puisse commettre, qui est un génocide plausible, comme l'a déclaré la Cour internationale de justice. Et ce sont certainement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qu'ils dénoncent. Donc, ils n'ont pas du tout été écoutés. Et en fait, au début de la période d'examen et pendant le trou d'été un peu et les vacances scolaires, en juillet, on a commencé à recevoir toutes les plaintes pénales en fait qui ont effectivement été déposées par l'Université fédérale polytechnique de Zurich 40 fois, donc contre des étudiants qui avaient essayé de manifester pacifiquement au sein de leur université. Ils ont porté plainte pour violation de domicile et maintenant, les procédures pénales sont en cours. Voilà. Donc, c'est vrai que les étudiants, ils ont été en partie aussi à une conférence à Istanbul, une conférence internationale pour les mouvements étudiantins pour la Palestine et ils ont discuté avec les autres et bien vu que, oui, certes, il y a eu beaucoup plus de violence physique dans d'autres pays, mais au niveau des conséquences légales, la Suisse et Zurich, c'est quand même bien démarqué par cette répression juridique qui n'est pas commune, pas du tout commune. Et concrètement, qu'est-ce que risquent ces étudiants s'ils sont reconnus coupables ? Alors, dans le pire des cas, il pourrait y avoir un registre, un dossier criminel. Une inscription au registre. Voilà, une inscription au registre. Et puis, je pense, plutôt qu'une peine privative, une peine pécuniaire, du coup, de plusieurs centaines de francs, si pas des milliers, après, nous, on espère qu'il n'y aura pas d'inscription au registre criminel et une peine pécuniaire de plutôt quelques centaines de francs. Ou bien même, peut-être, que les autorités vont avoir, voir raison plutôt et dire que ces faits ne constituent pas une violation de domicile, car des étudiants qui essaient de manifester au sein d'une université suisse et qui restent pacifiques, en fait, exercent leurs droits fondamentaux. Donc, dans le meilleur des cas, c'est ça. Ou bien, l'université aussi peut retirer sa plainte. Ils n'ont pas l'air d'en avoir envie. Ils ont l'air de vouloir absolument réprimer quelques voix étudiantes, quelconques voix étudiantes. La semaine passée, au sein de la même université, il y a une association qui n'a aucune relation avec la Palestine, qui a voulu organiser une discussion sur les armes autonomes et l'intelligence artificielle, qui a été annulée une heure avant par la même université, l'ETH, en fait, qui a bloqué les ports, qui a envoyé un e-mail, alors qu'il y avait des participants d'Amnesty International de l'université de Harvard qui allaient parler en ligne. Donc, ils ne voulaient absolument pas que le thème soit abordé. Ils n'ont pas su justifier ça de manière crédible. Et en fait, on voit ces tendances de répression à travers les universités de Suisse ou aussi à l'université de Zurich, l'université voisine. Ils ont interdit la projection d'un film sur la Palestine organisé par une association d'étudiants officiels accrédité à l'université pour la Palestine. Donc, ils ont refusé la projection du film aux six dernières minutes. Ils avaient planifié une exposition sur l'effet historique qui a aussi maintenant été refusé alors qu'il avait déjà annulé le semestre passé, qu'ils ont dit vous pouvez faire ça le semestre prochain. Donc, on voit qu'ils jouent un peu à un jeu. Ils ne veulent pas ouvertement dire quel est le problème et puis en fait faire face à une critique. Ils prétendent que c'est accepté et à la dernière minute quand les étudiants n'ont plus de plan B, en fait, ils annulent tout. Et on voit ces tendances dans le reste de la Suisse à Genève, à Lausanne. La semaine passée, les étudiants voulaient faire des assemblées générales pour discuter de la Palestine, juste se rassembler, en fait, à l'intérieur des halls de l'université pour en discuter. Dans les deux cas, les universités ont été évacuées par la police ou par la sécurité privée. Les étudiants n'ont pas pu se rassembler. Ils ont dû le faire dehors ou au sein d'un autre bâtiment. Donc, c'est la tendance actuelle en Suisse. OK. Et qu'est-ce que ça dit selon toi, selon toi aussi, Samuel, de l'évolution de la Suisse ? Est-ce que les Suisses réalisent un petit peu que ces atteintes à la liberté d'expression qui, là, maintenant, couchent les mouvements pro-palestiniens, ça peut signifier quelque chose aussi à un niveau plus large peut-être plus tard ? Donc, s'ils ne se sentent pas concernés directement, il y a peut-être des questions à se poser sur la suite des choses. Alors, si je peux, nous, chez Swiss Action for Human Rights, c'est exactement ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, que c'est un problème qui touche tout le monde, que notre liberté d'expression est menacée. Et, en fait, la diffamation un peu des étudiants par les médias, c'est pour justifier cela et pour invisibiliser ces atteintes à leurs droits fondamentaux. Mais on doit aussi dire que ça se passe en Suisse, pas seulement pour les étudiants. Alors, il y a eu une interdiction de manifester générale à travers la Suisse en novembre-décembre passé, qui est très exceptionnelle en Suisse. Il n'y a pas vraiment eu de justification non plus crédible pour ça. Et le droit de manifester, de se rassembler pacifiquement, c'est un droit fondamental, garanti par notre Constitution. Donc, à nouveau, c'était une attente à notre droit constitutionnel, sans véritable justification de la part du gouvernement suisse. Après, on a pu enfin manifester à nouveau à partir de janvier. Mais, entre autres, les médias se lâchent et diffament de gauche à droite. Il diffament tout le monde. Il y a des cas dont on n'a pas du tout parlé, qui est qu'il y a quelques semaines, quelqu'un a déposé une tête de porc coupée devant une mosquée albanaise à bal comme menace. Donc, il y a énormément d'islamophobie. Des gens qui parlent en faveur des droits des Palestiniens ont reçu dans leur boîte aux lettres des menaces aussi, qui disaient, en fait, « Palestine ferme d'un gueule » en allemand, notamment à Winterthur. À Bâle, il y a quelqu'un qui s'exprime aussi pour la Palestine par Facebook qui a reçu, par exemple, une souris tuée, ensanglantée dans sa boîte aux lettres avec une note qui disait « La prochaine fois, ce sera toi. » Voilà, si tu n'arrêtes pas de parler. Donc, c'est non seulement de l'intimidation, ce sont des crimes, des crimes que nos autorités et nos médias refusent de dénoncer, dont on refuse de parler, qui créent un environnement extrêmement dangereux, quand même, et intimidant pour les militants. Les étudiants, ainsi clairement, leur répression, c'est une tentative qui ne parle pas, en fait, de les faire taire. Et, en fait, on voit cette tendance à travers la Suisse. Donc, il n'y a pas du tout de discours sur l'islamophobie, sur la répression, alors que c'est très grave. On essaie de porter ça à l'attention des politiciens qui sont souvent trop occupés avec leurs autres affaires courantes pour défendre les gens qui parlent au nom de la Palestine, parce que c'est clair que c'est embêtant si tout d'un coup, les médias se mettent contre vous. Donc, en fait, il y a une structure très effective en place pour faire taire les gens, pour intimider tout le monde. Comme l'a dit plutôt Samuel, que si un parlementaire ou un politicien va prendre la défense de nos droits dans ce contexte de la Palestine et d'Israël, le lobby sionniste qui a les médias entre ses mains va immédiatement se lâcher contre eux, dire que ce sont des antisémites, voilà, et puis probablement risquer d'entraver gravement à leur carrière. Donc, c'est vraiment un climat pas facile pour les droits d'expression en Suisse en ce qui concerne la Palestine en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est Suisse ou même quand on n'est pas Suisse et qu'on a envie de pouvoir agir, de faire quelque chose contre ce climat ? Je pense que c'est indispensable de conserver une voie. C'est que là qu'on est fatigué après une année de militantisme, toutes les personnes qui sont impliquées, même les étudiants, je veux dire, ils ont pas mal de soucis avec leurs examens parce que toute l'énergie qu'ils ont mis sur leur militantisme, ils l'ont pas mis, ils l'ont pas mis dans leur avenir professionnel. Mais je pense que c'est indispensable de ne pas lâcher parce qu'en fait il y a une volonté d'épuiser les gens pour continuer le génocide. Moi je suis prêt à aller juridiquement aussi loin que possible et c'est vrai que je fais un appel à des soutiens de mes amis, de la communauté pour me donner les moyens effectivement de couvrir ces quelques milliers voire dizaines de milliers de francs suisses qui vont être nécessaires pour faire les recours et elle est le plus loin possible. Le but c'est de vraiment mettre en lumière maintenant ces manquements de la Suisse par rapport à la liberté d'opinion, la liberté de réunion et la liberté de presse. Et moi je ne veux pas lâcher le morceau. J'avais été très touché durant mon adolescence quand j'apprenais la complicité de la Suisse par rapport à la Shoah. On sait puisqu'il y a eu des études historiques qui ont été faites, la Suisse a un petit peu regardé dans ses recoins les plus sombres et on sait que les autorités suisses ont collaboré avec les nazis, ont participé au système financier et que tout le monde s'est tue en fait. Tous ceux qui savaient se sont tues. La Palestine c'est plus loin de nous mais on sait au quotidien ce qui se passe. Moi je visionne parce que j'ai encore un réseau de plusieurs milliers de followers qui me demandent de continuer à porter cette voix. Je visionne des centaines de cadavres d'enfants des dizaines par jour. les parents montrent des enfants détruits en miettes pour dire écoutez ne nous oubliez pas ça doit s'arrêter. Et je pense qu'humainement il n'y a pas d'affinité politique il n'y a pas d'affinité nationaliste moi je ne suis pas nationaliste du tout c'est simplement une question humaine et je pense que si on ne lutte pas contre le fascisme au quotidien un jour il sera ici chez nous. Je dis toujours aux gens c'est loin pour l'instant mais on voit déjà que ça déborde on voit déjà qu'il y a des soldats israéliens avec le badge du grand Israël que le plan pour une partie des Israéliens les plus extrémistes c'est de conquérir maintenant le Liban on le voit mais une partie de la Turquie la Syrie la Jordanie l'Arabie Saoudite la Palestine évidemment puisque depuis 48 la volonté d'éradiquer cette population elle a été permanente donc il ne faut pas attendre avant de réagir Si je peux dire aussi qu'en 10 ce qu'on voit ce qui se passe avec Samuel c'est un peu ce qui se passe avec les étudiants c'est qu'en fait tout d'un coup quand on se retrouve face à 40 plaintes pénales et qu'on sait qu'il y aura des coups forcément ça intimide ça distrait en fait de la raison pour laquelle les gens ont levé leur voix c'est que ça fait peur d'avoir ce fardeau financier à porter et la justice ici l'intimidation est effective quand on doit se battre dans des procédures pénales en fait quand on doit se battre pour ces droits ça coûte cher en Suisse ça dure longtemps ça peut prendre des années ça peut coûter des milliers de francs donc tout est fait en fait pour intimider les gens et pour que les gens ne se défendent pas et ne se battent pas pour leurs droits ce que Samuel a dit c'est très important il faut quand même lever ses voix il faut quand même mener ce combat du coup aussi juridique mais il y a beaucoup de bâtons dans nos roues pour qu'on se taise et tout ça c'est aussi fait en ignorant le contexte qui est évidemment qu'en fait on fait ça pour la vie humaine c'est pas une question de prendre partie d'avoir des intentions d'idéologie c'est vraiment est-ce qu'on respecte la vie humaine ou pas et quand il y a des procédures pénales entamées quand des étudiants parce qu'ils disent stop au génocide arrêtez de tuer des gens pour violation de domicile par une université c'est très pervers quand même et j'aimerais juste souligner ce caractère pervers c'est une distorsion en fait de la réalité de dire voilà nous avons des gens qui se lèvent contre un meurtre en masse contre des massacres et qu'on va après les accuser devant la justice des gens de 16 ans même 16 ans, 17 ans il y a plusieurs mineurs aussi de 20 ans qui sont là qui sont jeunes qui veulent étudier qui veulent apprendre et qu'on leur dit ah bah toi on va te mettre une peine pour violation de domicile et tu vas plus rien dire donc c'est très pervers ce qui se passe et c'est très important en fait de lever nos voix et qu'on apporte l'attention là-dessus et qu'on revienne sur nos valeurs humaines auxquelles notre gouvernement doit aussi se tenir Pour suivre l'actualité de Samuel Crétenant et savoir comment le soutenir face à l'acharnement judiciaire qu'il subit en Suisse je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour le reste comme d'habitude n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait